Comment passer à côté du triple finaliste de Koh-Lanta, Claude D'Artois ? L'homme stratège de 44 ans est l'un des candidats emblématiques de la célèbre émission de survie diffusée sur TF1. L'aventurier compte au total 4 participations, la saison au Vietnam, 2010, la revanche des héros, 2012, l'île des héros, 2020, ou encore la légende, 2021, la saison All-Star controversée de Koh-Lanta. Le grand sportif a également participé au programme Ninja Warrior ainsi qu'à la deuxième saison des traîtres sur M6. Au sein du jeu similaire au Loup-Garou, Claude D'Artois faisait partie du camp des loyaux mais n'a pas réussi à gagner la confiance des autres joueurs. En effet, ces derniers se sont méfiés de son image de manipulateur en l'éliminant dès la deuxième émission. Aujourd'hui, le père de deux enfants regorge de nouveaux projets loin des caméras. Claude D'Artois écrit son premier livre « Zéro limite à tes rêves », où il expose sa philosophie de vie et sa méthode pour réaliser ses rêves. Son ouvrage paraît cette semaine. « Je pense simplement qu'on a tous les capacités en soi de réaliser des grandes choses, sauf que les gens nés ne sont pas conscients », a-t-il confié aux Parisiens. Ce livre peut montrer qu'on n'a pas besoin d'avoir un parcours de championne olympique pour avoir un bon mental ou être confiant en soi. A conclu l'ex-aventurier de Koh-Lanta. Si le chauffeur de maître a assuré avoir fait le tour de l'émission présentée par Denis Brognard, lors d'une interview accordée à France dimanche, beaucoup se souviennent encore de sa malhonnêteté. Une candidate phare de Koh-Lanta balance sur Claude D'Artois lors de la saison All-Stars 7 de Koh-Lanta, deux ans auparavant, Claude D'Artois avait signé sa descente aux enfers. Et pour cause, arrivée en finale aux côtés de Laurent Mestret, le candidat a été accusé de tricherie, tout comme son acolyte, en mangeant à des dîners clandestins dans une pension de famille proche de leur camp. Le présentateur Denis Brognard avait alors annoncé qu'aucun aventurier ne serait vainqueur à la suite du dépouillement du vote final. Les 100 000 euros à la clé ont été reversés à l'association pour Bertrand Kamal qui lutte contre le cancer du pancréas. Dans un entretien accordé à public, Wafa la candidate de Koh-Lanta, Vietnam et la revanche des héros, a fait de nouvelles révélations sur le tricheur ce vendredi 13 octobre 2023. Je ne cautionne pas du tout. Pour moi, Claude a merdé, a-t-elle confié avant de poursuivre, en plus, je pense qu'il aurait de toute façon gagné sans tricher, si y est-il le meilleur de tous les aventuriers. Je sais que la nourriture, si y est-il son gros point faible. Mais moi, jamais je n'aurais accepté de la nourriture sans que la production ne soit au courant. Ça a le mérite d'être clair pour celles qui participent au programme de Maman et Célèbre. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !